Avoir un aspirateur robot doté aussi bien entendu d'un mode serpillère et en plus de ça qui est doté d'une station d'autovidage qui est juste ici et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais te présenter un aspirateur robot de la marque Lydie et j'ai pu te présenter d'autres aspirateurs connectés de cette marque et c'est vrai que j'en étais vraiment super content et c'est pour cela que je te présente aujourd'hui le Lydie Vac 2 Pro c'est vrai qu'en termes de caractéristiques c'est ce qu'on va voir juste après et bien c'est vrai que c'est très très intéressant puisqu'on va vraiment se retrouver ici avec un produit je dirais en termes de caractéristiques haut de gamme mais en termes de rapport qualité prix on va se retrouver avec quelque chose de très intéressant je dirais même ce qu'on peut retrouver aujourd'hui avec du milieu de gamme donc un tarif qui est très attractif une marque que je commence un petit peu à connaître parce qu'à force de tester un grand nombre d'aspirateurs robots j'arrive un petit peu à voir la qualité du produit qui est ici, enfin en tout cas de ce que j'ai pu voir précédemment et bien franchement c'est très positif et c'est pour cela que j'étais vraiment très content et bien de pouvoir te présenter aujourd'hui le Lydie Vac 2 Pro enfin bref j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques alors bien entendu on se retrouve avec une application qui est gratuite et qui se nomme Yidi et qui est disponible sous iOS et sous Android concernant l'application et bien je trouve que depuis ces derniers temps ils ont fait vraiment de très belles améliorations on a une application qui reste relativement très simple, intuitive globalement on peut mettre en place des programmes de nettoyage c'est à dire qu'on peut dire à son robot aspirateur bah voilà tous les matins ou alors du lundi au vendredi ou bien juste le mardi imaginons tu démarres ta séance de nettoyage à 9h, à 10h du matin en fonction bien entendu de ton emploi du temps et de ce que tu préfères moi personnellement je le mets le matin comme ça vraiment quand je rentre la journée et bien je suis super content parce qu'il a passé l'aspirateur alors déjà l'application elle est vraiment super bien on a une puissance d'aspiration qui est de 3000 pascales ce qui est pas mal alors moi personnellement à chaque fois parce qu'on va pouvoir choisir ses modes de puissance c'est à dire qu'on aura 4 modes de puissance on aura le mode silencieux, le mode standard, le mode max et le mode max plus et c'est vrai que beaucoup de personnes vont regarder ces différents modes là moi personnellement je te recommande d'au moins mettre le mode max ou alors le mode max plus une question qu'on me pose beaucoup est-ce qu'il fait mode serpillère ? et bien ici c'est le cas c'est à dire qu'on a un mode serpillère qui est un petit peu meilleur de ce qu'on retrouve habituellement puisqu'ici on aura ce qu'on appelle un petit peu avec vibration haute fréquence en fait il va simplement vibrer contre le sol il va tapoter contre le sol ce qui va permettre un meilleur mode serpillère de ce qu'on retrouve habituellement où en fait c'est juste si tu veux petit tissu et qui va passer sur des produits enfin en tout cas sur le sol sur des produits comme du ketchup et tout et qui va pouvoir l'enlever on le verra ça avec la phase test mais c'est vrai qu'avoir ce système un petit peu de serpillère avec vibration et bien c'est meilleur on aura 3 niveaux de débit d'eau avec le mode serpillère sur cet aspirateur là on aura le faible, le moyen et l'élevé moi personnellement et on verra ça avec la phase test je suis pas le plus fan si tu veux du mode serpillère sur les aspirateurs robot je sais que beaucoup de gens vont regarder ça moi personnellement j'ai plus regardé comment il arrive à cartographier la pièce ou les pièces parce que bien entendu il va cartographier la pièce et il va en fait après se déplacer moi je vais regarder sa manière de se déplacer s'il arrive à bien détecter les obstacles autour de lui s'il a une bonne puissance d'aspiration et s'il va optimiser aussi ses déplacements ce sont vraiment pour moi les points les plus importants bien entendu la qualité du produit du hardware et puis voir un petit peu aussi l'interface l'application tout ce qui est software et les robots aspirateurs ici de la marque Yidi utilisent une caméra sur le dessus du robot pour effectuer son repérage en fait voilà ce qu'il faut comprendre c'est que cette caméra en fait n'a pas pour but de te filmer bien entendu c'est uniquement utilisé pour le repérage et on va aussi retrouver un système de navigation 3D ce qui va permettre au robot de se positionner par rapport à son environnement donc ça c'est vraiment bien alors petite parenthèse parce que je trouve qu'on ne met pas ça en avant mais ce qui est vraiment bien d'avoir juste une petite caméra ici qui va permettre en fait un petit peu de se localiser et bien ça va vraiment permettre en fait d'avoir une hauteur en fait l'aspirateur robot sera moins haut qu'un aspirateur robot traditionnel pourquoi ? parce qu'habituellement sur un aspirateur robot traditionnel on aura ce qu'on appelle une petite tour un télémètre laser et donc forcément ça va prendre un petit peu de place et ça arrive par moment si on a des meubles qui sont un petit peu ras-le-sol et bien le aspirateur ne peut pas passer alors qu'ici on va se retrouver et ça je trouve que c'est un bon point auquel je trouve ils ne mettent pas vraiment assez en avant et bien ça va être vraiment la possibilité d'avoir ici un aspirateur robot qui est forcément un petit peu plus moins haut que ce qu'on retrouve habituellement et ça peut permettre de passer à des endroits auxquels un aspirateur traditionnel n'aurait pas pu passer et maintenant nous allons parler de la station d'autovidage qui est vraiment trop bien et c'est vrai que ça fait un petit moment que ça existe et j'en suis mais super content pour moi franchement station d'autovidage c'est indispensable dans le sens où en fait tu fais quasiment plus rien alors il ne faut pas oublier et c'est pour ça que je le précise à chaque vidéo de faire un entretien de ton appareil de ta station d'autovidage et de ton aspirateur robot je dirais au moins une fois tous les trois semaines tous les mois voilà on va le nettoyer un petit peu nettoyer les capteurs parce que forcément ça va se salir mais la station d'autovidage alors comme tu vas le voir ici hop on peut ouvrir et on a un réservoir avec une capacité de 2,5 litres alors eux ils disent que ça va tenir un mois moi personnellement ça tient bien plus qu'un mois alors c'est vrai que par contre je n'ai pas d'animaux tout ça donc et puis globalement on n'est que deux à vivre ici dans la petite maison donc peut-être que ça va impacter un peu ça mais j'en suis mais super content la station d'autovidage pour moi c'est vraiment nécessaire c'est à dire que globalement l'aspirateur robot qu'est-ce qu'il va faire il va se poser donc ici il va se recharger et lorsqu'il a fini sa séance de nettoyage en fait si tu veux la saleté va passer en dessous et va aller directement dans le sac à poussière donc globalement tu n'as rien à faire bon et bien c'est parti pour la phase test du Lydie vague de pro et je vais aussi te superposer puisque je vais enregistrer et bien l'application donc déjà première chose au niveau de l'application si je clique ici sur le Lydie vague de pro je vais accéder à toutes les statistiques un petit peu de l'aspirateur tous les programmes possibles globalement ici il a pu cartographier que ce soit mon petit salon voilà et puis là-bas en fait j'ai la salle de bain puis j'ai un étage je peux aussi lui demander ça c'est vraiment bien de tout simplement uniquement imaginons aspirer et bien le salon ou alors juste la salle de bain etc je peux personnaliser une zone c'est ce qu'on va faire après je vais mettre un petit peu de saleté par terre et puis je vais juste lui demander voilà d'aspirer imaginons dans ce coin là et tu vas voir en fait qu'il cartographie très bien et qu'en fait même si je lui demande juste de passer l'aspirateur dans une zone et bien il va le faire super bien on va tester aussi le mode serpillère bien entendu enfin bref on va tout tester et si on regarde au niveau de l'application juste pour te montrer rapidement on peut faire pas mal de choses que ce soit de lui demander de nettoyer une fois ou deux fois d'ailleurs à chaque fois que je vais faire une opération il met un petit bruit sonore pour valider voilà donc là il revalide je peux me mettre en max plus en max en normal ou alors en silencieux si je le souhaite moi je vais mettre en max plus c'est ce que je recommande ou alors en max ça va faire un peu plus de bruit mais forcément marchera mieux on a aussi le français qui est disponible et on a la possibilité de changer hop d'augmenter ou pas le volume programme de nettoyage on a aussi accès à toutes les statistiques que ce soit l'historique le journal de nettoyage voilà 115 mètres carrés 9 nettoyages 3h24 donc là j'ai pu vraiment tester ici le Yidi donc ça c'est super et maintenant imaginons je souhaite démarrer une séance de nettoyage et bien j'ai juste à appuyer sur le petit bouton play voilà je peux d'ailleurs choisir la zone imaginons voilà ici hop je veux juste que tu fasses le salon ou alors le salon puis après la salle de bain ou alors imaginons hop la salle de bain c'est parti démarrage de l'aspiration voilà donc le Yidi recule donc c'est pour ça qu'il faut laisser au moins un mètre à gauche au moins un mètre à droite et un mètre derrière et là c'est parti et comme tu peux le voir sur l'application on va voir en temps réel pas forcément l'aspirateur se déplacer voilà et donc là let's go se mettre dans des petits endroits comme ça et ça c'est top c'est vraiment agréable parce que d'ailleurs même avec un aspirateur balai là je galère si je veux passer l'aspirateur dessous et là il passe dessous tranquillement voilà comme tu peux le voir aussi il fait vraiment attention il va doucement donc ça c'est vraiment bien alors là je me suis dit pour la démo on va le mettre en silencieux parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien le mode silencieux et bien tu entends quasiment plus rien alors forcément puissance d'aspiration moins élevé voilà mais il fait quasiment pas de bruit on entend je pense juste la brosse latérale elle peut être la brosse centrale aussi qui tourne légèrement mais c'est très léger si là je me mets en standard standard c'est pas mal on est légèrement dessus en max alors là imaginons j'arrête l'aspirateur nettoyage en pause et là je vais lui demander tout simplement de revenir à la station ça c'est pour moi oh là là c'est la vie comme on dit donc là hop il va dire il va se recharger donc là nickel lancement de la charge et donc là actuellement la saleté de l'aspirateur va dans le sac à poussière aussi qu'il est possible de personnaliser une zone c'est à dire que là globalement je vais dire j'ai juste envie que tu passes l'aspirateur alors on va dire imaginons je pense que c'est à peu près ici pourquoi ? parce qu'en fait j'ai mis de la saleté j'ai mis alors comme d'habitude graines de café parce que franchement c'est beaucoup plus lourd et souvent il faut une meilleure puissance d'aspiration pas mal de poussière des petits moutons et puis un petit peu de riz quelque chose de plus petit en grande quantité et il va aller directement dessus alors donc là par exemple ici comme tu peux alors je suis en max je ne suis pas en max plus et c'est parti attention on va commencer à voir alors ça c'est normal avec la brosse latérale ça va toujours bouger un petit peu tu vois c'est pas mal ouais c'est pas mal allez c'est parti bah franchement c'est propre il reste quelques grains de riz pour qu'il passe deux fois au même endroit regarde ça le voyage a été terminé donc là il va rentrer à la station comme tu as pu l'entendre toute la saleté et donc là on regarde tac et bien c'est bien vide voilà l'intérieur très très bon résultat je pense que tu peux le voir par toi même alors légèrement un petit peu de poussière et grain de café ici mais bon un seul je ne sais même pas combien j'en ai mis mais voilà c'est vraiment satisfaisant on le remplit et bien d'eau alors moi je mets un petit peu de produit dedans qui sent bon souvent voilà je mets une petite odeur de citron et tout c'est assez sympa on referme c'est juste ici hop on enlève le petit socle ici qui est tout simplement un socle pour que l'aspirateur soit fermé à l'arrière et je vais tout simplement brancher hop passage en mode aspiration et nettoyage on a mis ici du ketchup voilà on a mis du ketchup donc c'est sur son périmètre et puis j'ai mis un petit peu de café ici voilà donc on va voir ce que ça va donner alors il y a suffisamment d'eau on va voir le système de vibration tu vas voir que ça va vibrer en fait en dessous voilà et ça permet alors c'est vrai un meilleur nettoyage en tout cas avec le mode serpillère donc là c'est parti on va bien faire attention avec mes câbles là ça va dans l'habitude à chaque fois et donc là tu vas voir le premier résultat qui est plutôt pas mal plutôt propre c'est légèrement incurvé donc c'est des zones très difficiles et donc là il passe l'aspirateur et en même temps le mode serpillère donc tu peux le voir vraiment c'est bien fait parce qu'en fait il va vraiment reculer pour faire vraiment toute la superficie et là on va voir comment voilà donc forcément donc c'est vraiment bien pour les petites tâches même les récentes honnêtement donc tu vois là il y avait une tâche là à mon avis voilà tranquillou voilà en tout cas je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui le Yidi Vague 2 Pro alors la marque Yidi je trouve qu'ils se sont vraiment bien améliorés ils faisaient déjà de la bonne qualité mais surtout au niveau de l'application ils l'ont vraiment mis à jour donc ça c'est bien c'est à dire qu'ils travaillent aussi tout ce qui est software et je trouve même au niveau du hardware au niveau du produit on est quand même on le sent sur un produit de meilleure qualité on a un petit côté brillant mat un peu sympa là je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés voilà on se retrouve avec un produit je trouve qui se mélange bien entre le hardware et le software et franchement on a un produit qui arrive à bien à bien se localiser à bien cartographier l'application voilà plutôt fonctionnelle enfin en tout cas aucun souci là dessus on peut mettre des programmes de nettoyage on peut lui dire juste de nettoyer tout simplement la salle de bain ou alors la chambre la pièce 1 la pièce 2 on peut lui demander aussi et ça j'aime beaucoup c'est pas surtout les aspirateurs robots de passer deux fois alors ça va lui prendre forcément deux fois plus de temps mais imaginons le salon il va le passer deux fois en fait d'affilée parce que globalement voilà un aspirateur robot ça va faire 85-90% de ta pièce et puis forcément il y aura des petits angles morts tout ça donc ça faudra bien regarder mais globalement je trouve que c'est super intéressant en fait c'est comme si en termes de rapport qualité prix on se retrouve avec du milieu de gamme mais en vrai tout ce que j'ai ici pour moi c'est comme un aspirateur robot haut de gamme que j'ai pu tester auparavant qui vaut 800-900€ donc là tu vois on a vraiment je trouve un très très bon positionnement et surtout forcément on est sur de la qualité quand je touche je reconnais un petit peu les matières là je vois tout de suite que c'est plutôt quali que le produit va durer facilement plusieurs années aucun souci à se faire et puis surtout il se localise bien il optimise bien ses déplacements il cartographie très très bien donc voilà on n'a pas 10 000 technologies dans cet appareil là mais ça fait largement l'affaire bon merci tous les gens merci de mettre un petit j'aime à l'œuf 2 ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à l'œuf 2 parce que tu vas kiffer c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça